Hey salut tout le monde ! Aujourd'hui on va parler d'un problème qui concerne beaucoup de débutants puisque je vais aborder avec vous quelle est l'erreur numéro 1, l'erreur que tout le monde commet en lançant sa première formation en ligne et peut-être que ça vous concerne si actuellement vous êtes en train de créer vos premiers produits et peut-être que c'est même une erreur que vous répétez déjà depuis un petit moment et qui peut expliquer la raison pour laquelle vous galérez à la fois à créer une formation mais aussi vous galérez à la vendre. On va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo et j'espère sincèrement que ça va aider ceux d'entre vous qui se sont motivés cette semaine, cette année, à lancer leur premier produit en ligne. Et avant de continuer je tiens à vous rappeler que si jamais vous souhaitez apprendre à créer votre première formation de A à Z il y a justement une formation que je vous ai mis dans la barre de description qui vous expliquera comment faire alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si jamais vous sentez que vous avez besoin d'être épaulé pour cette étape dans votre business. Déjà je tiens à vous rassurer sur un truc si jamais vous sentez mal à l'idée d'avoir fait cette erreur c'est que c'est une erreur très très commune. Je l'ai vu quasiment chez tous mes élèves, je dis quasiment parce qu'il y a toujours des petites exceptions à la règle bien sûr mais moi-même j'ai failli tomber dans ce piège là donc c'est vous dire à quel point tout le monde est concerné par la question et il faut pas vous inquiéter à ce niveau là, moi si jamais personne ne m'avait alarmé là-dessus j'aurais sûrement fait la bêtise moi aussi et en plus de ça c'est pas une bêtise méchante on va dire, au contraire je trouve que c'est une bêtise qui montre que vous avez un grand cœur et que vous avez de bonnes valeurs mais ça veut pas dire que c'est forcément la bonne chose à faire c'est juste que dans la continuité je peux comprendre qu'on se tourne vers cette direction là quand on crée son premier produit parce que c'est ce qui nous paraît le plus logique quand justement on a à cœur d'apporter de la valeur et qu'on a à cœur d'aider vraiment nos lecteurs, nos abonnés, notre audience à atteindre les résultats qu'on a envie de leur faire atteindre donc on se rassure tout de suite, le fait de faire cette erreur ça ne veut absolument pas dire que vous êtes une personne mauvaise une personne méchante qui n'a pour objectif que d'arnaquer les gens d'ailleurs j'ai même tendance à dire que c'est un petit peu tout le contraire comme je vous le disais pour moi c'est la preuve que vous avez à cœur de faire bien les choses et que vous avez un grand cœur tout simplement ça me donne une excuse de dire cœur puisque l'erreur numéro 1 dont il est question dans cette vidéo c'est le fait de vouloir tout donner dès le premier coup alors peut-être que là vous vous dites what the fuck, tout donner, de quoi elle nous parle je vais m'expliquer tout de suite mais avant ça je tiens juste à vous rappeler que si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter n'oubliez pas que vous pouvez télécharger un cadeau dans la barre de description pour booster votre business et en vivre confortablement donc n'hésitez pas à aller voir ça dans la description, vous avez plus de 7 cadeaux disponibles pour vous aider à progresser d'une manière ou d'une autre en plus bien sûr de la formation-ception dont je vous ai parlé au début du coup cette erreur de tout donner, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que j'entends par là, vous allez vite comprendre où je veux en venir quand on se dit allez je vais créer ma première formation, je vais créer ma première offre etc on se dit souvent youpi, je suis grave motivée, je vais faire un truc génial, les gens vont adorer et je tiens vraiment à créer un produit de qualité ça crée aussi une certaine pression parce que là on va échanger un travail qu'on fournit, des connaissances qu'on a contre de l'argent donc ça signifie qu'on va devoir créer quelque chose avec suffisamment de pédagogie pour que les gens puissent comprendre où on veut en venir et pour qu'ils puissent éventuellement répliquer un petit peu ce qu'on leur explique et ce qu'on leur montre à l'écran pour atteindre les résultats qu'on leur promet avec ce produit et pour ça du coup on va s'armer un petit peu de patience, on va faire quelques recherches, on va réfléchir à comment créer ce premier produit et bien entendu le truc le plus logique qu'on va faire en premier et c'est là où on va pouvoir être en mesure de détecter cette erreur de tout donner c'est quand on va se dire hey on va faire le plan ça va être génial donc là vous êtes dans une étape où vous dites ok je vais faire mon plan, c'est parti, je prends une feuille, je commence à noter un petit peu mes idées en vrac et à faire le plan de mes modules, le plan des choses que je vais montrer et souvent ce plan il ressemble à ça, une longue liste interminable de plein de choses et on se retrouve finalement à l'arrivée avec non seulement un plan à rallonge qui est pas forcément tout de suite super clair mais aussi avec un produit final qui est beaucoup trop gigantesque par rapport à ça parce que forcément vu qu'on l'a jamais fait on a un petit peu sous-estimé le temps que ça nous prendrait du coup à l'arrivée si on se tient à ce plan là on se retrouve avec des pdf de plus de 300 pages avec des formations qui nous prennent plus de 8 mois à créer, parfois des contenus qui durent des dizaines d'heures bon là j'ai mis 10 heures mais ça me paraît peu mais pour une première formation 10 heures j'ai tendance à penser que c'est beaucoup trop bref on se retrouve avec un gros gros produit énorme, immense et pour tout vous dire je pense pas que ce soit nécessairement la meilleure solution de partir sur ce modèle là, encore plus si c'est la toute première fois que vous lancez une formation et un produit pour deux raisons principales qui me posent un gros souci quand les gens font ce genre de truc c'est que déjà en termes de temps vous imaginez bien que ça va vous prendre un bon moment de créer un pdf de 300 pages de tourner toutes ces formations et de respecter en fait tout ce que vous avez mis sur votre plan au début on s'en rend pas compte mais voilà c'est pas censé prendre autant de temps que ça de créer une formation à part si vous vendez une formation premium mais si vous vendez une formation premium vous êtes un petit peu biaisé par ce côté débutant finalement puisque vous n'avez pas forcément d'expérience peut-être que vous avez de l'expérience dans la thématique que vous abordez mais dans la création de contenu, dans la création de formation peut-être que vous démarrez tout juste encore plus si c'est votre première formation donc c'est pour ça que je vous déconseille de partir sur un gros gros produit dense comme ça parce que vous allez perdre beaucoup de temps et comme vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience dans la création de contenu il y a fort à parier que même si vous mettez 8 mois à créer ce produit d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois vos compétences vont level up justement et vous allez avoir envie de tout jeter parce que vous allez vous dire ah mais maintenant je vois toutes les erreurs que j'ai fait lors de ma première formation et ça me gêne d'avoir ce produit là c'est d'ailleurs pour ça que ma toute première formation moi je l'ai carrément refaite parce que la première formation que j'avais faite même si j'avais eu beaucoup de retours positifs dessus quand je l'ai regardé avec mon recul actuel, avec mon expérience actuelle je me suis aperçue qu'il y avait plein de choses qui me stressaient et que je n'avais pas fait comme je voulais parce que j'ai pris l'habitude de créer des formations de manière beaucoup plus efficiente de manière beaucoup plus productive et surtout en apportant beaucoup plus de valeur qu'à mes débuts parce que forcément plus j'ai fait de formations et plus j'ai appris à les améliorer et du coup c'est un petit peu ce problème là quand vous allez vouloir tout donner parce que en général quand on veut tout donner dans cette première formation on veut directement résoudre toute sa thématique dans son premier produit pour vous donner un exemple moi dans mon cas l'une des premières formations que j'ai pensé à créer bien entendu c'était une formation sur comment créer un business rentable sauf que cette formation là vous vous en doutez elle répond à toute ma thématique entière en fait si je fais une formation sur comment créer un business rentable j'ai plus vraiment d'intérêt à créer d'autres formations autour puisque ça ça englobe tout il y a plein de petites sous-catégories là dedans par exemple Instagram ça peut être utile pour créer un business rentable comprendre l'emailing, créer des pages de vente, la rédaction d'articles là je vous ai mis quelques exemples mais comme vous devez le constater et comme ça paraît peut-être plus évident là c'est peut-être plus logique quand on crée un premier produit de partir dans l'une de ces sous-catégories plutôt que de partir directement sur allez je vais créer une formation sur comment créer un business rentable qui sera une formation gigantesque et dantesque que les gens ne vont peut-être pas suivre jusqu'au bout et que moi je ne serais peut-être pas structurée si jamais c'est ma toute première formation pour vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec le business en ligne on va dire que voilà vous avez l'idée de créer une formation sur comment savoir tout cuisiner par exemple parce que vous avez un blog cuisine et votre objectif c'est d'apprendre aux gens à savoir comment tout cuisiner donc ok c'est génial mais une fois que vous avez fait cette formation vous n'aurez plus du tout d'autres sujets de formation à donner l'idéal c'est de découper un petit peu cette thématique ce problème général que vous voulez résoudre et de ne pas le résoudre tout de suite dans votre première formation parce que encore une fois vous manquerez d'expérience et en plus de ça vous allez avoir de plus en plus de compétences aussi dans votre thématique donc ce serait même pas une bonne chose je pense pour vos clients de créer tout de suite une formation complète qui résout toute votre thématique surtout si vous aussi vous êtes dans un apprentissage permanent de celle-ci ici pour reprendre l'exemple de savoir tout cuisiner vous pouvez bien sûr découper ça en sous petites parties par exemple faire une formation sur les entrées une formation sur les plats une formation sur les desserts ou alors découper encore plus ces sous-thématiques et c'est ce que je vous encourage à faire en faisant par exemple voilà pour les desserts plusieurs petites formations une formation sur les desserts au chocolat une formation sur les corbeilles de fruits et une formation sur les gâteaux faits maison heureusement que j'ai pas de blog cuisine n'est-ce pas tout ça le fait en fait de tout simplement découper en petites sous-idées votre problématique principale ça va vous donner plusieurs idées de formations que vous pourrez à la fois vous rendre moins cher parce qu'elles seront moins denses donc ce sera plus acceptable aussi pour les bourses de votre audience mais aussi en plus de ça ça vous donnera plus de contenu à créer et vous allez voilà plus ça va aller et plus vous créerez de formations plus vous allez être à l'aise dans ce processus là et plus vous allez rentabiliser votre business en apportant un maximum de valeur à chaque fois en cherchant comme ça les petits sous-thèmes les petits sous-idées de formation que vous pouvez faire c'est littéralement une infinité d'idées qui peut en découler et chacune de ces idées vous permettra en plus plutôt que de passer un petit peu sur le sujet vite fait si vous aviez décidé de prendre la grosse thématique le gros problème à la base plutôt que de passer vite fait sur voilà instagram, emailing, pdv, page de vente, rédaction d'articles, etc. ça me permet du coup de faire une formation complète où je vais expliquer toutes les subtilités d'instagram où je vais prendre vraiment le temps de décortiquer ce réseau social etc et du coup forcément je vais apporter beaucoup plus de valeur par le biais de ces petites formations plutôt que par le biais d'une grosse formation comme ça que j'aurais créée dès le départ où j'aurais que des petites connaissances superficielles finalement sur tout ce qui englobe cette thématique là ici j'ai envie de vous donner une analogie parce que pour moi construire une formation c'est un petit peu comme construire une maison si vous démarquez dans la maçonnerie forcément vous n'allez pas commencer à vous mettre en tête de créer une super villa vous allez commencer par construire une petite cabane puis ensuite au fur et à mesure que vous aurez pris l'habitude de construire des maisons vous allez pouvoir créer des maisons de plus en plus stylées on va dire ça comme ça et forcément l'idée c'est que si vous mettez en tête tout de suite de construire une villa alors que vous venez de découvrir la construction des maisons vous vous doutez bien que la tête de la villa elle va être un petit peu triste à voir alors que si vous commencez petit par vous dire je vais construire une cabane puis je vais construire un appartement puis je vais construire une petite maison puis un building puis etc etc forcément vous vous allez vous améliorer et plus ça va aller plus vos constructions seront de bonne qualité et plus les gens seront satisfaits des maisons que vous construisez donc ici encore une fois c'est une métaphore on remplace le terme maison par formation si vous créez tout de suite une grosse formation dites-vous bien que c'est pas forcément la meilleure des idées surtout si vous démarrez commencez par des petits produits à la fois pour tester votre audience et voir si elle est réceptive mais aussi pour voir un petit peu quel processus de création vous devez suivre pour créer un produit de qualité et si vous ne savez pas comment vous y prendre pour créer une formation de qualité encore une fois n'oubliez pas que j'ai une formation-ception où je vous explique tout ça qui est disponible juste en dessous donc voilà je vous invite à aller voir ça si jamais vous sentez que vous avez besoin d'aide pour concevoir votre première formation et comme je le disais dans l'une de mes précédentes vidéos le meilleur moment pour créer votre première formation c'est maintenant si ça n'a pas encore été fait donc ne tardez pas trop pour la prochaine fois on va parler ensemble d'un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous qui va me permettre de faire un petit point un petit bilan c'est comment j'ai fait pour faire plus de 1000 ventes en deux ans puisque quand j'ai fait mon bilan de l'année 2019 je me suis aperçu que j'avais dépassé les 1000 ventes depuis un moment d'ailleurs je devais être vers les 1300 ventes etc donc je me suis dit que ça allait être intéressant de vous faire un petit récap de comment j'ai fait de ce par quoi je suis passée justement et vers quoi je me suis dirigée comme stratégie pour atteindre ce score donc si cette vidéo vous intéresse je vous invite à vous abonner pour ne pas la manquer elle sort lundi matin moi du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai expliqué ici et si vous-même vous vous sentez concerné par ce problème et par le fait que voilà des fois quand on se lance on veut trop bien faire on veut tout donner et c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie à adopter pour son business du coup je vous laisse là je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen et je vous laissez